Alors, quand t'es manager, comment tu fais pour pas te faire manger par l'intelligence artificielle ? Le sujet qui a l'air d'intéresser tout le monde. Alors moi j'aime bien reprendre les bases. Et ça je l'ai répété des milliers de fois, et je vais le répéter encore une fois. Qu'est-ce qu'un patron attend d'un manager ? En fait, quand on interroge les patrons, ils vont nous dire, bah j'attends des résultats. Donc le premier R du management. Mais si tu demandes au patron, oui mais est-ce que ces résultats, on peut les obtenir au détriment de l'équipe ? C'est-à-dire, en générant des départs, des burn-out, etc. Il va évidemment s'empresser de te dire, ah non, il faut aussi que ça génère de la rétention. C'est le deuxième R du management. Donc si tu veux être un bon manager, si tu sais plus dans quelle direction tu dois aller, le nord du management, c'est ce que je viens de te dire, ce sont les deux R. Résultats, c'est-à-dire il faut obtenir des performances. Rétention, c'est-à-dire il ne faut pas cramer son équipe, perdre toutes les personnes en route. Ok. Jusqu'à là, c'était assez simple. Et puis récemment, j'ai interviewé un spécialiste de l'intelligence artificielle qui s'appelle John Rocher. Et ce que j'aime bien chez John, c'est que non seulement il est spécialiste de l'intelligence artificielle, mais il est aussi passionné de management. Il lit et il critique tous mes mails, mes posts. Il a fait toutes mes formations. Il a écouté tous mes podcasts. Et il intervient aussi dans mon cercle d'entrepreneurs. Donc bref, il connaît les deux sujets. Et récemment, il m'a dit, tu sais Cédric, j'ai pensé à tes deux R du management. Et je me suis dit qu'il faudrait peut-être en rajouter un troisième. Ok. Et alors ce serait quoi ce troisième R du management ? Eh bien, c'est ce qu'il appelle la résolution. C'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes. Et en fait, c'est évident que c'est ton job. Effectivement, une entreprise, pour qu'elle performe, il faut qu'elle soit animée par des gens qui savent résoudre les problèmes. Et donc, si tu veux vraiment être un manager incontournable, il faut obtenir les trois R du management. La rétention, les résultats, la résolution. Et ce qui est le plus extraordinaire, quand on creuse un peu le sujet, c'est que la résolution, en fait, va nourrir les deux autres R du management. Quand tu résous des problèmes, évidemment, tu obtiens des résultats, tu génères de la performance. Mais en plus, tu augmentes la rétention. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus agréable pour quelqu'un de faire partie d'une équipe qui est capable de résoudre des problèmes. Et donc, c'est vraiment ta mission en tant que manager. Alors, comment on fait ? Tout simplement en ajoutant à ta panoplie de managers un outil de résolution collective de problèmes qui fonctionne. Et ça tombe bien parce que je viens de te préparer une série de mails où je te présente ma machine à résoudre les problèmes collectivement. C'est gratuit, il suffit que tu cliques juste en dessous et tu vas recevoir une série de mails qui vont te présenter cette machine à résoudre les problèmes. Je pense que c'est un incontournable pour les managers de notre temps.